... Article 40, M. Gomes, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je souhaitais intervenir sur cet article pour remercier les membres de la Commission d'avoir bien voulu accepter l'amendement que j'avais préparé et qui a été défendu sur le sujet. Je rappelle le thème en ce qui concerne la défiscalisation pour le logement social. À la suite d'une proposition de Victorin Lurel, le gouvernement, par la voix du Premier ministre, a accepté que l'agrément fiscal préalable qui a été délivré par Bercy ne le soit plus. Pour quel motif ? Simple, les opérations de logement social étaient instruites également par les directions de l'État dans les DOM, étant donné qu'elles sont financées aussi par la LBU. Et donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement a considéré que cette double instruction était facteur de lenteur, de difficultés, et qu'il convenait d'alléger la procédure. J'ai demandé à ce moment-là, et j'avais d'ailleurs déposé un amendement qui est passé tardivement, que les collectivités françaises du Pacifique, pour les opérations de logement social, menées par leurs opérateurs, puissent bénéficier du même dispositif. Pourquoi ? Parce que nous aussi, nous avons une instruction locale, qui est faite par le Haut Commissariat de la République et la Direction Générale des Finances, parce que les opérations d'habitat social sont subventionnées dans le cadre de ce qu'on appelle les contrats de développement, qui accompagnent nos différents programmes. Et chaque opération doit faire l'objet, dès lors qu'elle est financée par les contrats de développement, d'un arrêté d'agrément. Donc là aussi, dans nos territoires, il y avait une instruction par les services de l'État. Hélas, le dispositif n'avait pas été retenu à ce moment-là de l'histoire. Il a été retenu aujourd'hui, donc on ne peut que s'en féliciter. Je souhaiterais également préciser là-dessus que la réputation de la Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne l'utilisation de la défiscalisation pour le logement social est exemplaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre des Comptes, qui a examiné la période 2004-2011 sur le logement social effectué dans notre pays, qui l'a qualifié de particulièrement dynamique et efficace, et, je le cite toujours, d'une utilisation exemplaire de la défiscalisation. Donc c'est une bonne chose que cette disposition ait été adoptée. Et bien sûr, maintenant, j'attends l'examen de l'amendement qui vise à la supprimer. Merci, M. le député. Madame la ministre, vous avez la parole. D'abord, je voudrais saluer, M. le député Gomez, l'exemplarité de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement s'est engagé, vous l'avez dit, à étudier les pistes d'une réforme de la défiscalisation dans les collectivités d'Outre-mer, et en particulier celles proposées par le rapport de la mission pilotée au nom de l'Inspection générale des finances par M. Berthe. Dans ce cadre d'ensemble, pourront être étudiées toutes les mesures, y compris de simplification, qui portent sur le financement des investissements productifs ou du logement social. Et cet article exposerait en outre l'ensemble des investisseurs à un risque fort de reprise davantage. L'intervention du représentant de l'État dans les collectivités au titre des contrats de développement n'est pas de même nature que dans les drômes. Et pour ces raisons, le gouvernement demande la suppression de cet article. Merci, Mme la ministre. M. le rapporteur. C'est un avis défavorable. On veut garder ce que nous avons fait en commission. Je crois que c'est le respect du travail parlementaire. D'autant plus que j'ai vraiment tenté de comprendre les raisons de la suppression. Et je suis presque obligé de vous dire, j'ai le même sentiment que sur le SRA d'été, qu'on aurait l'impression que les contrôles qui seraient faits par le haut commissariat et par les fonctionnaires qui sont là-bas ne seraient pas de la même qualité que ceux qui sont faits ici. Là aussi, ça peut être blessant à notre égard. Et donc, on a fait un travail. D'autant plus que la Chambre territoriale des comptes a montré l'exemplarité de ce qui a été fait. Moi, je demande aux collègues de garder le travail que nous avons fait. Si le gouvernement, demain ou après-demain, au cours de la navette, a nous fait des propositions plus structurées. Le ministre Michel Sapin m'a personnellement dit que oui, nous ferons des propositions le moment venu en loi de finances. Ce n'est jamais venu. J'espère que là, si on devait le remplacer, c'est pour quelque chose de mieux. Notre amendement, notre article tel qu'il est rédigé, me paraît de bonne qualité. Je suis donc défavorable. Merci, M. Gomez. Vous avez la parole. Je remercie le rapporteur de son intervention et du soutien. Je souhaiterais apporter deux autres éléments d'information à l'Assemblée, avant qu'elle ne vote. Le premier, c'est que, comme dans l'ensemble de l'Outre-mer, on a un besoin en matière de logement social qui est colossal. On a 7000 familles qui sont en attente d'un logement. Notre production annuelle, même si on a du foncier, on a trois opérateurs et on est extrêmement volontariste sur le sujet, dépasse difficilement les 800 logements. On n'arrive pas à rattraper le retard et c'est vraiment une problématique majeure qui se traduit, un, par l'occupation illégale du foncier, c'est ce qu'on appelle les squats chez nous, deux, par la suroccupation des logements sociaux existants à hauteur de 20% de l'ensemble du parc. Enfin, deuxième élément, qui est important pour nous aussi, c'est que, bien évidemment, le logement social est l'élément numéro un en ce qui concerne la dynamique de la construction au plan local. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie traverse une crise importante liée à la chute des cours du nickel. Sur les 12 derniers mois glissants, nous avons détruit exactement 2000 emplois. On est passé de 91 000 emplois salariés déclarés à la CAFAT, l'équivalent de votre sécurité sociale, à 89 000, dont 1 000 dans le secteur de la construction. Donc, véritablement, faciliter la réalisation de logements sociaux sera un élément très positif pour la création ou le maintien de l'emploi en Nouvelle-Calédonie dans un secteur d'activité essentielle. Merci, M. le député. M. Lechimi, vous avez la parole. Au-delà du débat technique, vous savez, dans ce contexte de débat, j'ai eu l'occasion de croiser quelques parlementaires. Vous savez, j'ai entendu plusieurs fois des commentaires du type « ne demandez pas beaucoup ». On a l'impression qu'il y a une espèce de suspicion insupportable vis-à-vis de l'autre mer dès qu'on parle finance. Et c'est en disant que le constat qu'on fait de la très bonne utilisation des fonds au Nouvelle-Calédonie en même temps que cet agrément préalable-là ne saute pas, il y a une vraie contradiction, une vraie humiliation qu'on peut sentir très très mal. Donc je partage le point de vue de la ministre sur son ambition que le gouvernement essaie de trouver des cadrages. Mais ne serait-ce que par rapport à cet état de suspicion vis-à-vis de nous, ce n'est pas acceptable et ce n'est pas acceptable non plus pour la Nouvelle-Calédonie. Sous-titrage ST' 501